Merci beaucoup Monsieur le Ministre. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir parce que votre champ de compétences est pour nous un objet d'intérêt majeur et de préoccupation. A fortiori je dirais dans ce contexte au-delà du défaut d'attractivité ou du manque ou de la baisse plutôt d'attractivité de la fonction publique territoriale, nous constatons aussi ce phénomène que j'appelle de désenchantement des mers et qui ne relève pas simplement on va dire du phénomène de violence mais aussi de la difficulté d'accomplir administrativement les fonctions qui sont les leurs et qui demandent beaucoup d'expertise et qui nécessitent d'être accompagnés par du personnel que je tiens à saluer parce que nous savons, alors on dit souvent que les maires sont, les hussards de la République, une sorte d'armée des ombres extrêmement positive mais que ces maires et de manière générale les exécutifs des collectivités seraient juste empêchés d'agir s'il n'y avait à leur côté leurs bras armés que sont les fonctionnaires territoriaux qui ont un sens de l'intérêt général et du service public et qu'il convient vraiment de souligner au Sénat, nous ne manquons pas de le faire mais chacun d'entre nous ayant une expérience locale souvent d'exécutif nous savons ce que nous devons à nos fonctionnaires et ce que le service public doit et ce que nos habitants doivent et on l'a vu dans des périodes compliquées comme des périodes de crise de Covid ou encore je pense aux périodes de grande chaleur, rappelez-vous nous avons dû suivre un par un nos habitants et nos personnes âgées pendant la canicule et si les élus sont des inventeurs de possibles, moi je pense vraiment que les fonctionnaires sont les producteurs de ces possibles et parfois c'est plus compliqué de produire que d'imaginer alors on a un profond changement, vous le direz mieux que nous et mes collègues aussi, sur ce qu'on appelle le rapport au travail, le rapport à l'emploi en tout cas on avait en France une fonction publique territoriale très stable, les gens s'engageaient dans la fonction publique et ils partaient en retraite après avoir accompli parfois le même métier dans la même collectivité tout ça, ça a bien changé, il ne s'agit pas d'avoir des regrets, des nostalgiques mais en tout cas de dire qu'il y a nécessité de prendre en compte tous ces besoins toutes ces attentes et tous ces changements et je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement forcément de régimes indemnitaires, de reconnaissance salariale certes nécessaire mais il y a sans doute bien d'autres choses autour de la qualité de vie au travail, la prévention, l'aménagement du temps de travail donc votre prédécesseur avait commandé un rapport sur l'attractivité de la fonction publique territoriale qui avait été rendu par Philippe Laurent et il y avait notamment une recommandation qui était sur le développement de la marque service public nous avons eu l'occasion d'auditionner quelques exemples, pardonnez-moi de faire valoir ma couleur locale et ma bretonitude comme disaient certains, mais nous avons auditionné notamment cette marque d'Aisne BZH d'autres reportent Catherine Difolco et d'autres nous en parleront, mais voilà, qu'en pensez-vous, comment voyez-vous les choses et comment pouvons-nous avancer ? Alors je veux saluer le travail porté et initié par les collègues donc Catherine Difolco qui est au Sénat, on va dire, une experte du statut de la fonction publique territoriale je veux saluer Jérôme Durin qui est aussi très engagé sur le sujet et qui a complé à mon travail je sais que Jérôme a une contrainte horaire, on ne maîtrise pas les trains et Cédric Vial de même, ce trio travaille aujourd'hui sur l'attractivité de la fonction territoriale avec un volet particulier sur les secrétaires de mairie et vous savez l'attachement que nous portons à ce sujet puisque au Sénat, une de nos collègues qui est d'ailleurs membre de la délégation aux collectivités Céline Brulin et son groupe ont porté une PPL dont nous avons discuté dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler prochainement Je ne serai pas plus longue, je vous cède la parole sachant que le couvre-feu est vers 12h, M. le ministre Si ça vous va Dix minutes, Mme la Présidente Ça vous va, puis moi je laisse la parole ensuite à mes trois collègues Merci beaucoup, M. le ministre Merci Mme la Présidente Mesdames et Messieurs les rapporteurs et sénateurs Je voudrais d'abord vous remercier de cette invitation prévue de longue date pour cette audition Je vous remercie pour vos propos introductifs, Mme la Présidente qui je crois font parfaitement le lien avec les enjeux qui sont les enjeux de nos élus locaux et vous faites une corrélation qui me semble assez juste entre parfois les difficultés, une forme de désenchantement et les enjeux RH L'action des élus locaux repose sur celle des fonctionnaires territoriaux et je crois que l'enjeu d'attractivité que vous avez placé au cœur de vos travaux est effectivement aujourd'hui peut-être devenu la priorité numéro un sur nos territoires Je le dis et vous me permettrez d'avoir une pensée émue et une forme de propos solennel pour saluer l'engagement des agents du service public dans une semaine qui a vu un certain nombre de drames et qui nous rappelle que cet engagement-là met les agents publics en première ligne et en première ligne des violences qui sont celles de notre société Merci donc d'engager ces travaux et je proposerai dans cette dizaine de minutes de propos liminaires pour au fond lancer nos échanges de tirer quelques constats et de dresser les chantiers qui sont engagés qui sont les chantiers que j'ai engagés avec les employeurs publics, avec les employeurs territoriaux singulièrement pour répondre à cet enjeu d'attractivité au développement de la marque employeur de la fonction publique territoriale Peut-être d'abord dresser quelques constats On me demande souvent où sont les difficultés en matière de recrutement sur quel type de poste, sur quel type de métier La réponse la plus pragmatique c'est que c'est un peu partout en réalité C'est vrai je dirais pour les agents de catégorie C C'est vrai pour les agents qui sont en première ligne Je pense au métier de la petite enfance, au métier du soin, au métier du lien et toutes les collectivités remontent les difficultés de recrutement C'est vrai aussi pour des filières en particulier peut-être plus transversales Je pense à des métiers qui sont en tension de façon inhérente sur le marché du travail Je pense à la filière du numérique par exemple Vous savez les difficultés de recruter un certain nombre de compétences Mais c'est aussi vrai de filières sur des métiers support dont on parle un peu moins souvent parce qu'elles sont peut-être plus transversales encore Je pense à des filières administratives, je pense à nos attachés et les collectivités connaissent des difficultés de recrutement y compris sur ces filières-là Alors si nous en sommes au constat, peut-être quelles sont les causes de ces difficultés ? D'abord je crois qu'une société qui va vers le plein emploi crée des difficultés pour tous les employeurs privés comme publics Je le dis d'un mot mais ça vaut le coup de se le dire quand même parce que parfois on se flagelle d'une certaine façon en tant qu'employeur public des difficultés de recrutement, l'ensemble des employeurs connaissent des difficultés de recrutement aujourd'hui Je pense aussi à un autre fait générateur qui est moins souvent mentionné dans le débat public qui est un enjeu de démographie On ne parle jamais de démographie quand on parle de nos difficultés de recrutement La réalité des faits c'est que bon nombre de fonctionnaires qui ont été recrutés au temps où Anissé-le-Port était ministre de la fonction publique sont en train de partir à la retraite maintenant et qu'on a une bosse de départ à la retraite et les secrétaires de mairie qui nous ont occupés et qui continueront de nous occuper sont je crois une bonne illustration d'une filière avec des enjeux de démographie qui sont importants Il y a des difficultés d'attractivité qui sont intrinsèques à la fonction publique on y reviendra et plus particulièrement sur des zones, des territoires qui ont des difficultés particulières, des zones de vie chère, des territoires en tension avec des difficultés d'accès au logement qui font je crois partie des constats que nous pouvons tirer et donc une fois que j'ai posé à grands traits ces quelques constats quels sont au fond pour moi les chantiers qui nous font engager il y en a certains qui concernent les enjeux de fiches de paye et de dynamique de rémunération il faut avoir de la lucidité sur ces questions là ne pas les regarder en face serait je crois passer à côté d'une grosse partie du sujet à un moment j'y reviendrai où maintenant plus d'un tiers des fonctionnaires de la territoriale sont au niveau de rémunération du SMIC et c'est un enjeu auquel on doit pouvoir apporter des réponses le deuxième sujet c'est tous les sujets qui sont tout autour de la fiche de paye vous avez mentionné vous aussi madame la présidente sur les conditions de travail et qui répondent aussi à des transformations du rapport au travail moi je ne suis pas du tout convaincu par la thèse de la grande démission en revanche il y a bien une grande transformation par rapport au travail et nous devons en tant qu'employeur répondre et relever un certain nombre de promesses employeurs pour relever le défi de l'attractivité et puis il y a peut-être ce sera le troisième axe de mes propos introductifs un enjeu de mobilisation pour mieux faire connaître les métiers de la fonction publique territoriale et cette clé d'entrée autour des métiers je crois que c'est le fil parce qu'il tire le fil des compétences et les plus fortes révolutions qui sont devant nous c'est justement la gestion, le développement des compétences et nous devons être beaucoup plus capables de raisonner par la clé d'entrée métier et la clé d'entrée compétence que parfois par des étiquettes collées sur le front des fonctionnaires territoriaux ou des agents publics de façon générale et qui sont parfois un tout petit peu difficiles à décoller et donc pour moi ce sont les trois axes de travail je dresserai ici quelques perspectives et peut-être pour ouvrir nos échanges et ne pas être trop long sur les enjeux de carrière et de rémunération pour moi il y a trois enjeux le premier c'est d'abord comment on accède à la fonction publique toutes les modalités qui sont parfois extrêmement différenciées en fonction des statuts d'emploi en fonction parfois des versants de la fonction publique et ce sont des enjeux auxquels on doit pouvoir répondre aujourd'hui parce qu'ils ont parfois des biais ils créent des effets de concurrence entre employeurs sur un même bassin de vie quand je prends un exemple vous avez parfois le CHU d'un bassin de vie fonction publique hospitalière qui est capable de recruter des agents sur titre et dans la filière médico-sociale dans une structure municipale donc fonction publique territoriale on impose pour les mêmes postes les mêmes compétences un recrutement au concours et donc parfois vous avez un CHU qui vient piquer les agents permettez-moi cette expression et vice-versa vous avez tous en tête des exemples donc on a un travail à mener de mise à plat au fond des conditions de recrutement ça ne veut pas dire supprimer le concours parfois et vous verrez qu'il y a un fil rouge qui est plutôt de défense du statut dans ses origines et ses fondamentaux mais je crois qu'on doit être capable parfois de professionnaliser certains concours de le recentrer sur les questions de compétence un maire me disait le jour je ne peux pas me passer de quelqu'un qui a 15 ans d'expérience dans la petite enfance parce qu'il fait trois fautes dans la dictée je pense que c'est au fond peut-être le meilleur résumé de cet enjeu de professionnalisation des concours parfois de mise à plat de nos capacités de recrutement sur titre et sur certains faits en particulier je pense à la question de l'apprentissage qui fera peut-être l'objet de certains échanges on doit pouvoir être capable de faire de ces voies-là et on a fait une forme de petite révolution culturelle en développant l'apprentissage dans la fonction publique 30 000 apprentis l'année dernière dans la fonction publique une vraie voie de pré-recrutement et je porte le projet de pouvoir faire en sorte qu'à la fin d'un contrat d'apprentissage s'il y a une volonté partagée de l'employeur et de l'apprenti d'être titularisé qu'on puisse titulariser sur titre sans passer par un concours dès lors qu'il y a 18 mois à minimum d'un contrat d'apprentissage donc il y a un enjeu sur l'accès il y a un enjeu sur les parcours de carrière et là je ne veux pas être trop long on aura l'occasion d'en échanger mais je crois que la question des compétences et donc des enjeux de formation et de développement de compétences ou de reconnaissance de validation des acquis de l'expérience doit être davantage mise au centre c'est des sujets sur lesquels on n'est pas suffisamment bon dans la fonction publique la VAE de la fonction publique ça n'existe pas suffisamment et donc on doit être plus capable de reconnaître le développement de compétences soit par l'expérience soit par la formation pour donner des possibilités d'évolution plus rapide et je le dis d'un mot parce que moi je ne suis pas du tout un détracteur du statut parfois on me dit au fond vous avez l'intention de supprimer les catégories A, B ou C prenez des conventions collectives de plein de secteurs professionnels il y a aussi différentes catégories le point de difficulté qu'on a dans la fonction publique c'est que parfois quand on est recruté catégorie C par exemple c'est difficile de franchir le plafond de verre d'une certaine façon à un moment donné de son parcours professionnel et donc moi ce que je souhaite développer plutôt ce n'est pas de supprimer les catégories c'est de permettre des franchissements plus fluides à la main et quand je pense à la fonction publique territoriale en faisant des réformes qu'on pourrait apporter plutôt à un choc de marge de manœuvre pour les employeurs territoriaux pour permettre plus de fluidité je pense en disant ça par exemple à la question évidente des rigidités autour des quotas de promotion qui étaient un temps adapté en termes de recrutement extérieur par rapport aux promotions internes mais qui je crois nécessitent un assouplissement et c'est l'engagement que j'ai pris auprès des employeurs territoriaux et puis puisque je me vois déjà être un peu trop long je mentionne rapidement des enjeux de rémunération pour dire mais on pourra évidemment en échanger qu'il y a des enjeux de court terme on vit une deuxième année à 6% d'inflation au global mais plus encore concentré sur l'inflation alimentaire sur les produits qui viennent en particulier toucher les bas de grille et donc on a un enjeu de court terme et je le dis dans une semaine de concertation avec les organisations syndicales qui ont repris au sein de mon ministère et donc on devra apporter des réponses à ces questions de pouvoir d'achat et on devra mener un travail plus structurel sur la manière dont on rémunère les fonctionnaires les agents publics contractuels ou fonctionnaires pour moi autour de 3 principes que je cite rapidement un principe de protection et d'oxygénation des grilles pour répondre à l'enjeu d'écrasement des grilles un fonctionnaire qui démarre sa carrière aujourd'hui catégorisée mais 12 années avant de voir une évolution indiciaire c'est très difficile de construire un discours d'attractivité sur ce fait là et donc c'est pour moi un principe important qui doit aller de pair avec un principe de dynamisation et d'évolution des carrières je suis très marqué par cela les agents publics nous disent au fond j'ai un enjeu à un instant T de combien je suis payé en bas à droite de ma fiche de paye mais le sujet c'est aussi je vois ma collègue qui a 15 ans de plus que moi qui gagne 150 euros de plus par mois est-ce que je suis prêt à faire ces 15 années qui me séparent d'une telle augmentation de salaire en d'autres termes on doit s'intéresser à la pente des courbes et c'est peut-être un angle mort d'une certaine façon dans nos politiques RH je crois que c'est à ça qu'on doit pouvoir répondre y compris parfois en assumant une logique de différenciation des évolutions de carrières ça je sais fait débat on a introduit un principe d'accélérateur de carrière dans la réforme de la haute fonction publique et je crois que ce principe il doit pouvoir énerver les réflexions qu'on doit avoir sur l'ensemble des agents publics et puis un troisième principe qui est la récompense de l'engagement et de la performance individuelle et collective et c'est dans la bouche du ministre de la fonction publique pas un gros mot que de parler de performance et je crois qu'elle est compatible avec ce qu'est notre statut aujourd'hui et puis je les évoquerai très rapidement sur ces deux chantiers le chantier que je citais autour de tout ce qui est autour de la fiche de paye on doit pouvoir appréhender un certain nombre de transformations j'ai ouvert un chantier qui consiste à mettre davantage l'agent au centre je crois à ce principe de symétrie des attentions si on veut être capable de rendre un service public aux usagers on a ces dernières années essayé d'apporter des progrès il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour placer l'usager au centre mais au fond se donner les conditions de réussite c'est placer davantage l'agent au centre de nos réflexions autour de promesses employeurs j'en citerai six qui sont les chantiers que j'ai pu engager en méthode en associant systématiquement les employeurs territoriaux dès le début parce que je crois qu'il faut arrêter de penser pour la fonction publique d'Etat et ensuite décliner pour la fonction publique territoriale c'est dès le début donc voilà engagement pris de méthode mais je crois que c'est ce que j'essaie de mettre en oeuvre dans les groupes de travail autour de ces chantiers de fonction publique plus autour de ces six promesses employeurs l'une autour du management et il faut pouvoir parler management et enjeux manageriaux sur les cadres dirigeants les cadres intermédiaires dans la fonction publique ça veut dire formation initiale et continue c'est beaucoup d'enjeux autour des concours des écoles du service public j'étais à l'INET il y a quelques semaines ça veut dire évaluation professionnelle et remise à plat des enjeux autour de l'évaluation professionnelle le deuxième enjeu c'est la simplification pour les agents eux-mêmes c'est-à-dire tous ces irritants du quotidien qui viennent complètement parfois mettre à bas un discours d'attractivité quand vous avez une mutation de poste on ne sait pas vous dire combien vous allez être payé parce que les SIRH les systèmes d'information ne suivent pas ça c'est des sujets où il faut des améliorations continues sur ces sujets-là il y a un troisième enjeu ou promesse employeur autour des conditions de travail et je pense aux thématiques de santé au travail de prévention et notamment de prévention de l'usure et de la pénibilité c'est un sujet qui est intimement corrélé au débat que nous avons eu sur les retraites nous avons lancé il y a quelques jours une mission confiée à des inspections et à des personnalités qualifiées et je pense au président des centres nationaux de gestion des centres de gestion de la fédération nationale des centres de gestion Michel Hiriard qui a accepté de plancher sur ces questions-là pour pouvoir mettre en place ou développer davantage des outils collectifs et mutualisés pour les collectivités territoriales de prévention de l'usure et de la pénibilité je pense au chantier que nous menons et aux discussions autour de l'instauration d'une protection sociale complémentaire dans son volet santé et dans son volet prévoyance les discussions sont très activement en cours en ce moment elles pourront là aussi nourrir nos échanges troisième promesse employeur ou quatrième plutôt l'environnement de travail télétravail temps de travail transformation des espaces de travail sobriété énergétique sur les lieux de travail et je crois que ces thématiques elles marchent ensemble et c'est comme ça en tout cas je pense que ça peut être un objet y compris de négociation au sens des ordonnances potentiellement avec les organisations syndicales que d'essayer de dégager des lignes directrices sur ces questions qui me semblent très importantes cinquième et sixième chantier l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le Sénat a voté à l'unanité moins deux abstentions une avancée importante sur l'index ou l'instauration d'un index d'égalité professionnelle dans la fonction publique et le renforcement des ambitions autour du dispositif de nomination équilibrée mais il faut aussi travailler à l'éradication des violences sexuelles il faut aussi travailler à l'amélioration de l'environnement de travail sur des thématiques importantes de santé des femmes au travail donc ce sont autant de chantiers qui sont engagés et puis dernier élément le logement des fonctionnaires qui est absolument central et qui doit là aussi faire l'objet de travaux plus approfondis et je conclurai en disant que c'est tout ça au fond qui doit être le fondement de notre campagne de communication autour de la marque employeur et l'attractivité on parle marque employeur parfois en réduisant ça à un film ou à une campagne d'affichage d'une certaine façon ça doit pouvoir donner traduction à des éléments de communication on le fait on a relancé une campagne trois versants autour de la marque choisirleservicespublic.fr mais qui est simplement un point de cristallisation pour fédérer l'ensemble des initiatives vous en avez mentionné quelques-unes bretonnes madame la présidente il y en a dans tous les territoires qui doivent nous permettre de mettre en synergie les différentes mobilisations autour de la marque employeur des plus de 300 métiers de la fonction publique territoriale avec et je conclue par ça une clé d'entrée qui doit être celle des métiers moi j'en ai un tout petit peu marre des campagnes parfois autour de la fonction publique où on ne voit que des métiers absolument extraordinaires qui en réalité sont réalisés par une ou deux personnes je crois que ce qui fait la fonction publique ce sont les métiers du quotidien ce sont ceux des agents territoriaux ce sont ceux de nos policiers municipaux de nos secrétaires de mairie et c'est l'ensemble de ces métiers là qui font le caractère extraordinaire de servir l'intérêt général et de servir aujourd'hui le service public donc moi je crois qu'il n'y a pas de fatalité il faut regarder les constats en face oui le nombre de candidats au concours public a été divisé par deux ces dix dernières années c'est un constat objectif mais c'est aussi une occasion de bouger les lignes et de bouger les lignes plus rapidement qu'on aurait pu le faire peut-être il y a quelques années et de nos difficultés autour de l'attractivité je crois qu'on peut montrer que la fonction publique change, bouge il y a quelques jours j'ai relancé l'initiative de mener un salon autour de l'emploi public trois versants national il y a plus de 4000 personnes qui se sont rendues à ce salon ça veut dire que la fonction publique continue d'intéresser et donc voilà déjà été trop long mais ça lancera peut-être les échanges on vous remercie Madame la Présidente Merci beaucoup Monsieur le Ministre de votre propos je vais passer la parole à nos trois collègues je vous laisse vous organiser chers amis Mes collègues sont fort galants et moi j'apprécie ça merci non mais on aime bien aussi la galanterie c'est pas un gros mot merci Monsieur le Ministre pour votre propos introductif je relève avec bonheur que vous souhaitez dorénavant peut-être faire une différence entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale et hospitalière je suis ravie d'apprendre ça parce que réellement pendant des années on nous a dit voilà ça se passe comme ça l'Etat on va transposer dans la publique territoriale un employeur à l'Etat 50 000 employeurs en publique territorial donc voilà il y a des différences énormes et on ne peut pas tout transposer donc merci il y a une avancée dans ce sens là j'ai simplement pour pour compléter vos propos sur les les salaires certes dans l'attractivité de la fonction publique il n'y a pas que la rémunération mais il y a quand même la rémunération je pense que autrefois quand on n'est pas forcément en plein emploi la fonction publique est un refuge c'est plus le cas maintenant clairement et si quelqu'un qui rentre dans le monde du travail a la possibilité d'entrer dans la fonction publique ou d'entrer dans le privé il va regarder effectivement en bas à droite de la feuille de salaire ce qui se passe et clairement la différence est notable juste pour compléter vos propos une petite étude qui vient juste d'être faite à propos de l'augmentation du SMIC au 1er mai plus de 2,22% donc ça fait 38 euros brut dans la fonction publique c'est un nouveau tassement ça veut dire que les 8 premiers échelons de la catégorie C sont maintenant au SMIC les 8 premiers échelons il faudra attendre 13 ans pour connaître une revalorisation 13 ans pour gagner 14,55 euros non mais c'est juste pas attractif vous êtes d'accord les 3 premiers échelons de la catégorie B sont aussi au niveau du SMIC même en catégorie B on a la punition et alors au 1er échelon de la catégorie A il n'est plus qu'à 130 euros brut du SMIC autant dire pas grand chose et donc si le SMIC évolue comme il commence à évoluer le 1er échelon de la catégorie A sera au SMIC en 2025 2025 c'est demain donc il y a vraiment un gros problème vraiment un très gros problème donc voilà ensuite je voulais vous parler peut-être rapidement de problèmes qui existent entre les différences entre le secteur public et le secteur privé et je veux parler par exemple du handicap de la prise en compte du handicap il est plus intéressant d'être un travailleur porteur de handicap dans le privé que dans le public parce que dans le privé vous pouvez avoir une allocation qui compense votre perte de faculté à travailler dans le public non il y a un moment on vous dit retraite pour invalidité ou vous allez travailler à temps partiel mais il n'y aura pas de compensation et j'ai un cas je me permettrais de vous le soumettre vraiment c'est édifiant une jeune femme qui a une maladie handicapante mais qui veut travailler elle veut travailler elle ne veut pas être à la retraite elle veut travailler seulement elle ne peut pas travailler à temps plein et elle n'a pas de salaire à temps plein elle serait dans le privé elle aura une compensation donc il y a des petites choses comme ça qu'il faut toileter si on veut toujours parler d'attractivité et de récompenser les gens qui ont envie de travailler pour le public avec le vrai sens du travail public voilà monsieur le ministre pour l'instant je laisse mes collègues merci monsieur le ministre merci madame la présidente deux questions pour ma part la fonction publique elle est diverse la fonction publique territoriale elle l'est aussi et c'est un paysage qui est assez morcelé et on ne pourrait pas se dire qu'il y a deux divisions et les questions que vous avez posées sur la promesse employeur elles ne se posent pas dans les mêmes termes quand on est dans des collectivités d'une taille importante où on a un environnement de travail des collègues un parcours possible des facilités d'accès à un certain nombre de sujets que vous avez évoqués et dans des toutes petites collectivités avec ces 19 000 secrétaires de mairie qui sont assez isolés où la promesse employeur ne prendra pas la même forme est-ce que vous avez pu documenter un peu les difficultés particulières liées à cette à cette myriade de collectivités où finalement c'est souvent un agent voire deux et où toutes ces promesses employeur ne pourront pas être traitées dans les mêmes termes deuxième question sur l'attractivité globale de la fonction publique on est dans un contexte dont vous avez rappelé qui est marqué par une difficulté recrutée partout qui est marqué aussi par des transformations très profondes sociétales sur l'aspiration au travail ce qui fait l'intérêt du service public de la fonction publique c'est le sens du service public c'est le service de l'intérêt général c'était aussi le statut il y a le big quit il y a toutes sortes de formules qui qualifient ce qui se passe dans le secteur privé comment on peut aussi travailler sur l'image du service public de la fonction publique dans ce contexte où les aspirations des nouvelles générations sont assez différentes Cédric merci madame la présidente monsieur le ministre deux petites questions un peu générales et puis après je reviendrai sur des questions très courtes j'en ai quatre sur la question spécifique des secrétaires de mairie d'abord sur l'attractivité de la fonction publique et je rebondis sur ce qu'ont dit mes deux collègues il y a évidemment ce phénomène de trappe à salaire qui est un problème majeur pour l'attractivité et pour pas seulement pour l'attractivité mais même pour les agents en poste et deuxièmement des changements sociétaux dans le rapport au travail notamment chez les plus jeunes générations il est plus rare maintenant de voir des jeunes travailler dans nos collectivités refuser d'être titularisés parce que justement le statut qui avant était le Graal il y avait un deal quand on rentrait dans la fonction publique on était moins payé mais on avait la sécurité de l'emploi aujourd'hui chez les jeunes générations dans cet arbitrage entre la sécurité et la liberté ils font le choix de la liberté et c'est plus le jeune on a plus peur de perdre son emploi on a peur d'y rester malgré nous et donc ça pose je pense des questions de fond sur le statut de la fonction publique la manière d'y rentrer et la manière de conserver les gens à l'intérieur et cet arbitrage entre liberté et sécurité qu'il faut peut-être revoir et vous l'avez un peu esquissé dans vos questions tout à l'heure il se pose la question du concours c'est l'ADN de la fonction publique l'entrée par concours aujourd'hui dans le privé on rentre en fonction des diplômes ou de l'expérience le diplôme ou l'expérience il n'est pas rare de voir des bacs plus 5 qui soient catégorie C ou catégorie B parce qu'ils ont passé ce concours là et on a une inadéquation du coup entre ce que permet le concours et la personne qu'on soit recrutée donc en termes de politique RH ou de management comme vous disiez tout à l'heure c'est très compliqué en s'appuyant sur les concours et vous l'avez dit avec l'exemple de votre maire on a régulièrement aussi ce genre de phrases quand une secrétaire de mairie par exemple catégorie C veut passer B et qu'elle passe un concours on lui demande de faire une note de synthèse sur des sujets un peu généraux qui n'ont rien à voir avec son expérience et son quotidien il me dit c'est comme si vous demandiez à un ouvrier du BTP de faire un examen de couture pour pouvoir gagner un échelon supplémentaire donc je pense qu'il y a un sujet de fond ici et on est très curieux de vous entendre là dessus très rapidement 4 questions courtes sur la situation des secrétaires de mairie premièrement vous savez qu'il y a une revendication notamment de l'AMF de créer un statut d'emploi particulier pour les secrétaires de mairie donc sur le statut d'emploi particulier sachant que le cadre d'emploi a été supprimé notamment pour un certain nombre de difficultés qu'il pouvait poser qu'est-ce que vous en pensez sachant que les secrétaires de mairie ne souhaitent pas créer un emploi fonctionnel donc est-ce que pour vous il est possible de créer un statut d'emploi particulier qui ne soit pas un emploi fonctionnel est-ce que c'est possible ou pas première question la deuxième c'est le rapport entre les fonctions publiques on a beaucoup de demandes où les relations avec les préfectures sont de plus en plus importantes et fortes et pourtant on n'a plus d'interlocuteurs ils disparaissent même des courriers qu'on reçoit où avant on avait le nom de l'interlocuteur ou un adresse mail maintenant on a l'injonction sans savoir vers qui se tourner est-ce que vous seriez favorables vous pensez qu'il serait possible de pouvoir à l'instar un peu de ce qui s'est fait avec la DG FIP quand ils ont supprimé les perceptions avec le conseiller local est-ce qu'il serait envisageable d'avoir dans chaque préfecture un référent pour les secrétaires de mairie au cabinet du préfet ou autres qui permettent de faire l'interlocuteur unique avec les secrétaires de mairie et peut-être les maires autre point concernant la NBI la NBI a été augmentée pour les secrétaires de mairie de 15 à 30 points jusqu'à 2000 habitants mais quid des secrétaires de mairie au-delà de 2000 habitants parce que comme vous le savez le décret dit que les secrétaires de mairie exercent dans les communes de moins de 3500 habitants à partir de 2000 on peut être DGS si on est catégorie A mais on n'est pas forcément sur le poste de DGS fonctionnel donc si on est catégorie A mais qu'on n'a pas un poste fonctionnel ou si on est catégorie B au-dessus de 2000 habitants on n'a pas le droit à la NBI et pourtant on exerce est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut être corrigé et dernière question c'est sur la rémunération liée à la responsabilité il y a la NBI qui est liée à la fonction il y a l'IFSE ou le RIFSEP qui peut être lié à l'agent à ses qualités à ses motivations ou autre par contre quand on a des secrétaires de mairie en catégorie C ou B C c'est souvent des tâches d'exécution or là elles ont une responsabilité d'ailleurs il y a des textes qui reconnaissent la responsabilité des secrétaires de mairie est-ce que vous pensez possible souhaitable qu'on puisse créer à l'instar ce qui existe pour les DGS une prime de responsabilité qui permettrait à l'employeur de revaloriser l'agent quel que soit son grade en fonction de la responsabilité est-ce qu'il est en position hiérarchique est-ce qu'elle gère non plus uniquement de la fonction qu'on puisse instaurer cela voilà je vous remercie merci mes chers collègues je propose qu'on prenne enfin qu'on vous permette de répondre aux questions de nos trois rapporteurs et ensuite on a une demande de parole d'Antoine Lefebvre et de Sylvie Robert voilà et Christine excuse-moi Christine pardon en fait il y a un écran qui me qui me gache la moitié de la vue pardon je vous en prie monsieur le ministre voilà c'est bon merci madame la présidente merci à tous les trois pour ces questions qui je crois sont au coeur au coeur des sujets madame la sénatrice Diffolco vous avez insisté à votre tour sur l'écrasement des grilles c'est évidemment je crois un des sujets numéro un auquel il faut qu'on puisse qu'on puisse répondre aujourd'hui je ne conteste aucun des chiffres que vous avez donnés ils sont parfaitement parfaitement justes je vais même me permettre de les compléter puisque avant l'augmentation du point d'indice l'année dernière quand on a pris cette décision augmentation de 3,5% du point d'indice qui répondait à une inflation qui était elle-même qui avait été quasi gelée pendant longtemps avec des parenthèses timides entre 2016 et 2017 on avait 700 000 agents de la fonction publique qui étaient au SMIC après augmentation du point d'indice on était tombé à zéro agent de la fonction publique qui était rémunéré au niveau du SMIC et on est en train avec la dynamique autour du SMIC je ne la critique pas ni ne la conteste pas c'est une forme de protection pour les plus bas salaires dans le pays mais on en voit aussi des limites c'est parfois intéressant de l'avoir en tête dans le débat public qu'on a autour du SMIC puisque sur un peu plus d'un an l'augmentation du SMIC a été d'un peu plus de 10% en réalité et nous avons peut-être des étapes qui sont encore devant nous sur ces questions-là il suffit de prendre les formules de réindexation du SMIC et donc on voit bien les limites on a pris cette décision au 1er mai qui correspondait à la loi de faire en sorte qu'aucun agent public soit évidemment comme ça peut arriver dans certaines branches professionnelles rémunéré en dessous du niveau du SMIC on l'a fait d'ailleurs je l'ai dit au passage sous une forme qui est celle de l'augmentation de l'indice minimum de traitement c'est-à-dire dans le dur par une augmentation indiciaire là où l'usage avait parfois été de faire des compléments indemnitaires et donc un peu de bricolage sur ces questions-là donc moi j'assume d'avoir augmenté l'indice minimum de traitement mais il nous ramène à ces questions-là aujourd'hui 20% des agents de la fonction publique au niveau de l'indice minimum de traitement et par la composition plus forte de catégorie C dans la territoriale 36% des agents de la fonction publique au niveau du SMIC donc ça c'est le premier sujet auquel on doit répondre ça pose bien le débat des discussions qu'on a avec les organisations syndicales parfois aussi l'avantage du point d'indice c'est que ça réoxygène les grilles je l'ai dit à l'instant ses limites c'est que ça fait des augmentations indifférenciées c'est quel que soit le niveau de rémunération de la fonction publique qu'on soit au premier niveau ou qu'on soit à la plus haute rémunération ou le plus haut fonctionnaire du pays avec un effet qui en volume d'euros parfois un peu inégalitaire c'est-à-dire que quand vous augmentez en pourcentage évidemment la somme pour les agents de bas de gris sera bien inférieure à l'augmentation que vous accordez aux plus hauts fonctionnaires du pays pour lequel nous menons des réformes et j'assume par ailleurs c'est un autre débat d'harmoniser par le haut pour trouver de l'attractivité et attirer les meilleurs talents qui je crois doit être particulièrement concentré sur ces questions de ceux qui sont les plus impactés par l'inflation forte je disais l'inflation globale est en train de se tasser mais elle reste très forte sur les produits de première nécessité donc elle touche en particulier les plus bas salaires et par là même on doit pouvoir apporter des réponses à cette question et ce besoin d'oxygénation des grilles l'attractivité ça doit être aussi celle de l'ensemble des agents publics et notamment ceux qui sont en situation de handicap vous l'avez mentionné les lignes ont bougé sur cette question là on a fait progresser le nombre d'agents en situation de handicap la fonction publique territoriale et hospitalière est plus en avance que celle de l'état sur cette question là et donc il faut regarder là aussi les choses en face avec un point sur lequel on est mauvais je le dis en lucidité c'est l'intégration d'apprentis en situation de handicap là on est très en dessous des 6% et je pense qu'on a un axe de progression qui devrait nous permettre de passer au dessus des 6% de travailleurs en situation de handicap mais preneur de vos exemples particuliers sur des cas où on perd au fond à rester en activité et aussi sur tous les enjeux d'adaptation des postes on a aujourd'hui un fonds le FIPHFP qui existe qui permet de financer l'adaptation des postes qui marche plutôt bien dans une logique de résultat quand on a conventionné mais tous les employeurs publics ne sont pas encore en conventionnement avec le FIPHFP et je crois que ça doit être un des axes sur l'environnement de travail et effectivement le lien avec les centres de gestion est aujourd'hui fluide je veux répondre monsieur le sénateur Durin sur la question des deux divisions que vous avez mentionnées qui me semblent là aussi parfaitement justes avec je pense deux sujets derrière qui sont posés c'est à dire parfois des mécaniques y compris de compétition entre collectivités parce qu'il faut se dire les choses on a ces dernières années beaucoup fait dans l'indemnitaire beaucoup fait par la différenciation catégorielle en fonction de tel ou tel métier et pas beaucoup fait de façon structurelle et de façon indiciaire et donc on a laissé une forme de champ de compétition se développer entre les employeurs par des mécanismes de différenciation où on a re-siloté et par là même on empêche la mobilité entre employeurs parce qu'on voit bien que basculer de l'un à l'autre ça va faire basculer dans un champ indémunitaire que parfois certains employeurs ne sont pas capables de suivre et donc c'est l'objet qui est posé vous avez à juste titre posé quand on a eu le débat par exemple sur les secrétaires de mairie de dire bien sûr on peut dire que les employeurs sous-utilisent parfois les outils qui sont à leur disposition j'ai mentionné à l'occasion du débat en séance une forme de sous-utilisation des outils RIFSEP pour les secrétaires de mairie mais vous m'avez dit je crois à juste titre prenez vos responsabilités aussi d'une certaine façon je reviendrai aux questions que Cédric Vial me posait pour apporter des réponses en indiciaire et ça fera partie des discussions qu'on doit avoir de savoir si pour reprendre des termes un peu techniques on est capable de faire un peu de convergence prime point d'une certaine façon qui nourrit aussi le débat sur les retraites puisque la partie indiciaire cotise pour les retraites ce qui n'est pas le cas pour l'indemnitaire et qui doit être mis en face d'une modulation des parcours de carrière d'une dynamique et de la réponse de l'engagement en tout cas moi c'est la philosophie de travail que je peux avoir et le deuxième sujet qui est posé par votre question c'est celle de la capacité de mutualisation des employeurs aujourd'hui il y a un très fort morcellement vous avez mentionné 50 000 employeurs territoriaux parfois et les secrétaires de maïs c'est un bon exemple chacun le sait ici elles ont 1, 2, 3, 4 employeurs parfois territoriales des outils de mutualisation existent c'est parfois le cas et je crois que c'était le débat que vous avez eu précédemment au niveau des intercommunalités et on aura l'occasion d'en discuter sur le fait peut-être de mieux encadrer la possibilité d'emploi par une intercommunalité les textes existent sur ces questions-là et donc je pense qu'on est plutôt dans le champ de l'encadrement des pratiques et de la mutualisation des bonnes pratiques ou par les centres de gestion qui peuvent et jouent déjà un rôle mais peut-être qu'on peut un peu mieux là aussi asseoir parce que je crois que la mutualisation doit quand même être une réponse aussi à ces questions-là je reprends les points que Cédric Vial mentionnait je reviens pas sur les trappes à salaire puisque c'était un point qui convergeait peut-être sur au fond quel est l'avantage qu'on est capable de proposer avec le statut aujourd'hui à quelqu'un qui regarde de l'extérieur la fonction publique c'est vrai que l'aspect stabilité de l'emploi est parfois même j'ose le terme devenu quasiment un repoussoir de dire au fond j'ai l'impression d'être pied et poing lié dans une carrière d'autant plus si je suis obligé de faire le même métier toute ma carrière je pense que les professeurs sont des bons exemples de ça c'est à dire à un moment donné soit j'aimerais rentrer dans ce métier-là plus tard dans ma carrière et je pense qu'il faut concentrer les efforts sur les jeunes mais pas que beaucoup de gens sont aujourd'hui dans des questionnements sur la reconversion professionnelle ont vu le Covid ont vu l'intérêt aussi de nos services publics se posent des questions de sens mais parfois sont rebutés par la faible capacité de la fonction publique à prendre en compte et à valoriser leurs années passées professionnelles et j'y pense pour certains profils qu'ils se posent la question de devenir profs parfois et qu'ils sont parfois rebutés par ça donc il faut qu'on soit meilleur et qu'on améliore les lignes là-dessus j'en fais un axe de travail et je crois qu'au fond ce qui est devenu pour le coup un avantage rémanent du statut c'est la diversité des carrières qu'on est capable de proposer moi j'ai des débats parfois avec les syndicats je suis transparent là sur le fait d'améliorer la situation des contractuels on l'a fait récemment par exemple pour harmoniser les congés maternité les agents contractuels avec les agents titulaires moi j'assume je considère que ça c'est de la mauvaise différenciation c'est pas parce qu'on est contractuel qu'on devrait être puni et moins bien protégé qu'un agent titulé donc je suis plutôt favorable à essayer d'améliorer la situation des contractuels je le dis au passage il y a une mesure qui a été retoquée par le conseil constitutionnel dans le cadre du projet de loi retrait qui était très intéressante pour ça pour faire en sorte qu'on prenne en compte les années passées des contractuels titularisés dans les catégories actives c'était pas le cas aujourd'hui moi je ne savais pas expliquer qu'un aide-soignant qui a passé 6 ans au contrat et qui ensuite est titularisé donc on se donne les moyens de le fidéliser c'est quand même tout l'enjeu pour l'hôpital pardon de se détour un instant en dehors de la territoriale mais on ne sache pas lui dire que les 6 ans qu'il a passé au contrat elles vont compter dans sa durée de service pour la catégorie active donc je prends l'engagement ici qu'on trouve le véhicule législatif et que cette mesure d'amélioration de la situation des contractuels elle soit appliquée dans la fonction publique je pense qu'elle est nécessaire mais donc moi je suis plutôt pour faire éliminer les mauvaises différenciations voilà et je trouve qu'il y en a trop aujourd'hui vous faites le même métier que vous soyez contractuel dans la territoriale ou titulaire dans la fonction publique d'état tout va être différent pour vous et ça c'est pas normal pour assumer la bonne différenciation et je crois qu'aujourd'hui l'atout du statut en termes d'employeur et de marque employeur c'est le coeur de nos débats aujourd'hui c'est pouvoir de dire on est capable de vous proposer une diversité de carrières comme aucun employeur dans le pays n'est capable de vous proposer ça c'est le message très fort par exemple d'un salon et de montrer la diversité des métiers et dire quand vous êtes contractuel vous êtes embauché pour une fonction donnée c'est le deal et vous pouvez pas en changer ou alors faut être titularisé en revanche quand vous entrez dans la fonction publique vous allez pouvoir faire 50 métiers différents sans changer d'employeur il n'y a pas un employeur dans le pays qui est capable de proposer ça et donc c'est cette fluidité là pour redonner je crois de l'atout sur les concours j'en ai dit un mot et vous m'invitez au fond à approfondir en une minute mais je crois qu'il y a deux axes un de pouvoir parfois se passer du concours pour faire plus de recrutement sur titre sur certains métiers et je pense à des métiers où les compétences terrain priment parfois même sur le diplôme ou les compétences théoriques et je crois que je serais un peu court si je disais que c'est la seule solution et je le dis justement pour un travail assez approfondi avec le CNFPT et avec les centres de gestion voire avec les centres le centre national de gestion pour la fonction publique hospitalière ils disent attention n'allez pas trop vite là-dessus il y a parfois il y a un intérêt à garder un concours mais en revanche de revisiter de toileter le concours pour professionnaliser nos concours c'est-à-dire enlever ce qui est inadéquat et aller plus au cœur des compétences et là il peut y avoir un intérêt donc je pense que c'est cette double axe qu'il nous faut poursuivre je veux mentionner que des groupes de travail qu'on est en train de mener avec les employeurs territoriaux on a pu aboutir à des premières avancées je les cite on a pu acter la suppression des preuves d'admissibilité pour tous les cadres d'emploi de la filière médico-sociale dont les concours ne comportent plus qu'un entretien avec le jury c'est intéressant on a également acté avec les employeurs territoriaux la suppression des concours pour les assistants territoriaux sociaux éducatifs éducateurs territoriaux de jeunes enfants cadres territoriaux de santé paramédicaux infirmiers territoriaux en soins généraux on va poursuivre ce travail là il est issu d'un travail de bon sens qui part du terrain et qui peut être discuté mais je trouve que ça avance dans la bonne direction ça c'est sur la partie concours après sur les secrétaires de mérite je termine par là au fond ce sera le coeur du débat je crois qu'on aura à l'occasion de l'examen de la proposition de loi moi je crois comme vous de ce que j'ai entendu de vos propos que recréer un emploi fonctionnel ça serait pas la bonne idée et ça serait peut-être une fragilisation parfois des secrétaires de mairie revenir à la situation antérieure d'un cadre d'emploi dédié je pense que ça serait trop cloisonné et je pense que c'est pas ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui au contraire moi dans les grandes lignes ce que je veux faire en sorte c'est qu'on ne ferme pas les viviers de recrutement et on n'en ferme pas dans un parcours de dire vous êtes recruté secrétaire de mairie vous allez rester secrétaire de mairie toute votre vie mais qu'il faut au contraire des parcours des agents par exemple dans des espaces France Service qui peuvent avoir des profils intéressants vice versa devenir DGS par la suite dans un cadre évolutif je crois en revanche à une forme de notion d'affectation fonctionnelle de dire au fond d'exercer ce métier là ça recouvre une technicité un engagement particulier et c'est comme ça qu'on doit pouvoir peut-être attraper d'une certaine façon la filière professionnelle des secrétaires de mairie et y compris sur les possibilités de promotion on y reviendra dans les débats et sur les propositions les possibilités de valorisation dans la rémunération moi je suis très favorable à ce que vous évoquez mais il faut voir comment on le traduit exactement et je ne rentre pas dans le débat on l'aura je crois en séance mais le fait qu'exercer ce métier de secrétaire de mairie puisse donner lieu à une forme d'accélérateur de grille d'ancienneté d'accélérateur de carrière parce qu'un temps donné dans votre carrière vous exercez cette fonction-là et qu'ensuite on puisse cranter son niveau de rémunération et c'est je crois une des vertus de ce qui a été travaillé dans la proposition de loi mais est-ce que c'est la bonne est-ce que ça le traduit de la bonne façon je crois qu'on aura le débat mais en tout cas dans la philosophie de dire il y a une forme d'affectation fonctionnelle qui permet une évolution et qui permet un accélérateur de carrière je crois que c'est en tout cas cette idée-là qu'on doit essayer de creuser ensemble sur les interactions et la question des référents je pense qu'elle est très fondamentale dans le lien entre la territoriale et l'état déconcentré deux points sur ce sujet-là je crois qu'on doit renforcer l'état déconcentré voilà pardon de l'évidence peut-être mais c'est vrai que la fonction publique d'état déconcentré a rendu beaucoup d'emplois ces 20 dernières années 20 à 30 000 dans les 30 dernières années l'état déconcentré aujourd'hui au niveau départemental c'est 50 000 agents je mets de côté les uniformes et les professeurs en disant ça mais l'administration on va dire c'est-à-dire une puissance de feu qui est peut-être moins importante que ce qu'elle était avant et qui met en difficulté parfois y compris les partenaires de l'état déconcentré qui sont qui sont les territoriaux donc moi je crois à une politique de déconcentration qui doit être double ça veut dire dans un cadre de stabilité d'emploi moi je suis un ministre de la fonction publique dont le mandat ne repose pas sur des suppressions de postes voilà on a y compris majorité présidentielle bougé là-dessus le programme de 2017 du candidat Macron n'est pas le programme de 2022 du président réélu Emmanuel Macron stabilité d'emploi mais en revanche essayer de par la performance de dégager des marges de manœuvre pour déconcentrer des postes et les renvoyer en administration déconcentré on a un programme de déconcentration de 2600 postes d'ici 2026 pour renvoyer des administrations centrales en territoire donner des marges de manœuvre aux préfets de région avec les plateformes régionales RH je les réunirai demain matin pour faire un point avec elles pour faire appliquer la règle des 3% de marge de manœuvre modulée pas de big bang de l'administration territoriale mais plus de moyens pour réussir voilà je devais résumer en un mot je crois ce qu'ils sont les enjeux c'est-à-dire renforcement des moyens des PFRH qui sont je crois et qui doivent jouer un rôle d'animateur à l'échelle de la bassin de vie dans une logique plus mutualisée de bassin d'emploi se développent des comités locaux de l'emploi public auxquels je crois certaines régions et certains bassins de vie sont en train de les développer très fortement et on doit se donner les moyens d'animer ces comités locaux de l'emploi public ça doit être très important ça c'est le premier axe et puis le deuxième axe c'est notre capacité d'animation des services publics territoriales si je puis dire et là je crois qu'il y a une très bonne piste pour les référents des secrétaires de mairie au sein des administrations nous avons réuni le gouvernement il y a deux semaines autour de la première ministre sur l'enjeu des services publics beaucoup de décisions ont été prises dont deux qui me semblent particulièrement intéressantes à ce titre-là la première c'est de nommer dans chacune des préfectures départementales un sous-préfet en charge de l'accès de la qualité des services publics d'avoir un sous-préfet qui soit entièrement dédié à cette question-là et qui y pensent matin, midi et soir deuxième décision complémentaire qui est de renforcer le réseau des animateurs de notre réseau France Service c'est un autre débat et on l'aura d'autre temps peut-être mais on doit mieux mutualiser les réseaux de services publics il ne doit pas y avoir France Service d'un côté et le reste du monde de l'autre pour le dire rapidement et se développent aujourd'hui des postes d'animateurs de ce réseau-là qui sont souvent portés par des collectivités souvent des départements qui jouent ce rôle et qui sont financés à un demi à hauteur d'un demi ETP par l'État et nous avons pris la décision de doubler ce financement et donc de pouvoir financer un ETP dans chacun des départements qui soit entièrement dédié à l'animation de ce réseau-là et je pense que ces profils-là à mon avis seraient très justement choisis pour être le correspondant et le contact des secrétaires de mairie parce qu'aujourd'hui les deux réseaux de guichets secrétaires de mairie si je puis dire et de guichets France Service ne se mutualisent pas forcément assez les informations ce qu'on sait faire comment on peut se renvoyer les usagers etc. et je crois qu'on a intérêt à mener ce travail en meute si je puis dire pour mieux répondre et renforcer donc il y a là pour moi une piste intéressante sur ces référenciers-là sur la question pardon je ne veux pas l'éviter des NBI moi je suis prêt à ce qu'on se pose la question je pense que elle doit être prise dans le cadre du débat global qu'on aura sur les accélérateurs de carrière des secrétaires de mairie leur possibilité d'évolution de C pour 74% d'entre elles en B et qui sont là des bons accélérateurs de carrière d'une certaine façon pour les secrétaires de mairie je note que parfois les NBI ne sont pas appliqués alors même que c'était la loi puisque c'était une décision qui devait concerner l'ensemble des secrétaires de mairie et donc on a quand même un sujet d'abord d'effectivité de l'application de ces 15 points de NBI qui ont été décédés dans le précédent quinquennat si on veut avancer sur ces questions là Merci beaucoup monsieur le ministre pour ces réponses et les intentions alors nous nous pratiquons ici envers certaines structures de l'état ce qu'on appelle une filature exigeante et bienveillante l'NCT est notre premier exemple et nous ne manquerons pas de suivre avec intérêt l'effectivité des choses parce que vous l'avez dit moi je crois qu'il n'y a pas simplement une question de moyens il y a une question d'articulation et de coordination et de fluidité vous l'avez dit entre les France Service et les services municipaux et puis juste un mot sur ce que vous avez dit et ce que les collègues mettent en évidence c'est à dire aujourd'hui le statut n'est pas un élément d'attractivité il paraît pour des jeunes un élément un peu d'emprisonnement et en tout cas incompatible avec la liberté c'est exactement ce que l'on vit dans le secteur privé où aujourd'hui des jeunes y compris des jeunes adultes refusent des CDI préfèrent des CDI ou l'intérim parce qu'ils gardent la possibilité d'aller retour dans des périodes de travail et en tout cas de pouvoir préserver leur liberté et leurs envies je ne serai pas plus long je passe la parole on peut faire deux séries de questions si vous le voulez monsieur le ministre Antoine Lefebvre et Sylvie Robert puis Christine Lavarde et Nadine Béleuron Antoine May si vous voulez oui merci madame la présidente et merci monsieur le ministre pour vos propos extrêmement positifs et volontaristes et nous vous rejoignons sur la nécessaire fluidité des parcours moi j'aurais trois remarques tout d'abord question vous l'avez évoqué assez brièvement notamment par rapport à la situation du handicap et moi je reste d'ailleurs j'avais fait un rapport sur la formation dans la fonction publique au sein de la délégation on avait évoqué la mise en valeur davantage de l'apprentissage je trouve que c'est notamment on avait examiné ce qui se passe en Allemagne ou en Autriche particulièrement ou sur les fonctions administratives c'est beaucoup plus développé alors nous on connaît le développement de l'apprentissage dans les métiers notamment dans les centres techniques municipaux où ça se développe mais à mon avis c'est largement perfectible et je pense que ça reste aussi une voie d'accès pour des jeunes justement de découvrir les métiers qui sont divers de la fonction publique territoriale et puis pour revenir justement sur un thème qu'avait évoqué Cédric Vial sur posant même finalement le statut de la fonction lui-même je voudrais évoquer alors je sais bien que c'est toujours je ne sais pas si c'est un gros mot mais lorsqu'on évoque les contractuels je pense que si on veut retrouver de l'attractivité il faut aussi permettre une certaine fluidité dans ce type d'accroche et j'en veux pour preuve en tant que rapporteur de la mission justice les propositions du garde des Sceaux notamment au niveau de la pénitentiaire où on veut justement permettre de recruter des contractuels tout à l'heure justement la présidente évoquait parce qu'on dit c'est un concours où on se sent emprisonné pour le coup un jeune il se dit je n'ai pas envie de signer un concours et toute ma vie je serai gardien de prison et donc ça fait peur finalement par contre on a beaucoup de jeunes qui sont dans les métiers de sécurité et parfois parce qu'il y a un centre pénitentiaire à proximité le fait de pouvoir découvrir ce métier finalement de se dire finalement il y a plus de diversité de choses intéressantes dans ce métier que d'être le chef des vigiles d'un centre commercial et finalement surtout que dans la fonction publique enfin dans la pénitentiaire pardon on développe vraiment cette attractivité je crois qu'il y a vraiment ce sujet cette question qu'il faut poser et si ça vaut pour la pénitentiaire je pense que ça vaut aussi pour d'autres métiers et puis sur ce sujet je voudrais simplement oui alors là c'est anecdotique mais lorsque vous évoquiez justement une meilleure prise en compte des parcours moi il y avait quelque chose en tant que maire qui me gênait toujours c'est que lorsque on avait la remise de médailles communales départementales régionales qui est un peu l'équivalent de notre médaille du travail dans la fonction publique territoriale et bien certains étaient pénalisés puisqu'ils avaient eu un parcours un peu dans le privé et ce n'était pas comptabilisé or la médaille du travail c'est comme si on leur avait amputé une partie de leur vie professionnelle c'est un peu bon ça faudrait quand même parce qu'on est dans le symbole mais c'est important et puis dernière remarque on a plusieurs fois parlé des sous-préfets référents correspondants attention quand même nos sous-préfets sont quand même déjà très très surchargés de moins en moins d'effectifs dans les préfectures sous-préfectures si on leur donne des missions trop vastes ils ne pourront pas les mener donc l'idée est bonne mais il faut voir l'effectivité merci si Antoine tu as raison sur les sous-préfectures mais je pense qu'on a on a des idées qu'on pourra vous proposer à un moment beaucoup plus tard parce qu'on ne fait pas que solliciter des idées ou demander on contribue à apporter des solutions souvent pertinentes monsieur le ministre Sylvie merci merci madame la présidente et merci à monsieur le ministre et à nos collègues je partage bien évidemment beaucoup des constats et des réflexions que vous avez je voudrais pas obligatoirement de questions précises mais faire part de réflexions notamment sur la question de l'attirance et de l'attractivité je suis frappée étant à la vice-présidente de la commission culture et éducation du Sénat de la façon dont on parle de la fonction publique en question d'orientation des jeunes il y a un sujet d'image il y a un sujet qu'il faut absolument traiter pour convenir que oui la fonction publique territoriale ou d'état peut être innovante peut être et ça c'est pas les discours que l'on entend il y a une vraie question d'orientation donc ça c'est attiré après fidéliser je crois que il y a vraiment des processus à mettre en place moi je vois à Rennes lorsque la plateforme de mobilité interne a été mise en place pour accompagner au changement de métier c'est une promesse pour les agents c'est à dire le fait de ne pas rester tout le temps dans le même métier et de pouvoir à un moment évoluer ou même tout simplement changer et j'ai observé le nombre de candidats et j'ai été frappée vraiment par l'attirance en tout cas de telle plateforme donc l'accombrayement au changement je trouve que c'est mais vous en avez parlé en termes de management et deuxième réflexion j'ai été aussi frappée je ne sais pas si vous vous souvenez je crois que c'était il y a deux ans les étudiants de Sciences Po Paris il y avait AgroParisTech il y avait avait fait des propositions sur le service public et on voyait bien que derrière pour rendre attirant bien sûr la question du service public de façon générale par état collectivité ou autre et il voulait le rendre inspirant c'est à dire permettre en tout cas que finalement les valeurs je parle de valeurs parce qu'on a tous des jeunes adultes comme enfants et on voit bien comment ils parlent du travail et du rapport au travail aujourd'hui cette notion de confiance de coopération de management plus horizontal et moins hiérarchisé de conditions de travail moi j'ai mis en place un bureau d'étang il y a très longtemps à Rennes pour essayer de travailler sur les temps justement de la ville et de voir comment on pouvait concilier les temps de service public et j'avais travaillé sur les bibliothèques donc après voilà ma loi bibliothèque a permis de prendre en compte aussi les conditions de travail le dimanche sur des temps atypiques je pense que c'est des je ne vois pas beaucoup de collectivité alors que cette question de conciliation des temps à la fois des agents mais aussi des temps de service public et des citoyens me semblait extrêmement important tout ça fait partie de l'innovation et si on veut faire entrer des jeunes dans la fonction publique je pense je n'ai pas parlé des personnes âgées je pense enfin seniors comme on dit c'est un vrai sujet je ne vais pas l'aborder mais c'est d'autres enjeux mais en tout cas sur la question des temps je trouve que c'est important et puis tout simplement cette question d'être utile aux autres d'engagement ce sont des valeurs et ça ça peut les jeunes aujourd'hui sont très sensibles à ces valeurs là et pour terminer moi j'ai beaucoup travaillé avec la 27ème région à l'époque quand j'étais vice-présidente à la région Bretagne alors c'était une promesse assez étonnante de la 27ème région vous la connaissez et je trouve qu'on devrait c'était en 2008 il n'y a plus 27ème région c'était 26 plus 1 mais c'était la question du numérique de voir comment en termes d'innovation publique de transformation de nos politiques publiques et même du processus des transformations publiques du rapport aux usagers du rapport au numérique on pouvait du coup derrière influer sur les organisations et je trouve qu'on devrait s'inspirer de cette 27ème région qui continue à fonctionner pour un moment montrer aussi que cette fonction publique oui elle est innovante même si sur la question du numérique je dois vous avouer que je reste encore assez dubitative je suis commissaire de la CNIL je vois qu'en termes de cyberattaque je vois en termes de on va dire je parle de garde du corps numérique de processus de bon usage du numérique dans nos organisations et du coup d'en faire vraiment une valeur ça reste quand même un sujet alors même qu'aujourd'hui la numérisation de l'ensemble de beaucoup d'éléments est quand même très très important voilà mes trois réflexions qui ne sont pas obligatoirement des questions mais qui voilà peuvent peut-être alimenter voilà nos propos merci je rappelle que ce sujet nous a beaucoup préoccupés et qu'en corrélation ou en coordination avec la délégation aux entreprises qui a conduit un travail remarquable sur la cybersécurité nous avons fait un rapport et une mission sur la cybersécurité dans les organisations et nous avons vu comment il y a une prise de conscience très importante comment il y a un travail assez considérable qui est mené soit à l'échelle des intercos aujourd'hui avec l'aide de la gendarmerie pour considérer qu'il y a dans nos collectivités et dans la plus petite commune dans le plus grand hôpital il y a aujourd'hui une fonction de cybersécurité qui n'a rien à voir avec un système d'information et les choses montent en puissance et ça c'est des nouveaux métiers extrêmement remarquables de la fonction publique d'État mais aussi territoriale ou hospitalière monsieur le ministre et après nous aurons une deuxième série de questions avec Christine Lavard et Nadine Bellereau merci monsieur le ministre merci à vous alors monsieur le sénateur le fait vous m'interrogez sur l'apprentissage m'invitez à développer un tout petit peu sur l'apprentissage en partant du handicap d'ailleurs ce que je trouve être à mon avis un bon point d'entrée je le disais tout à l'heure l'apprentissage des personnes en situation de handicap doit se développer davantage nous aurons d'ailleurs l'occasion de rénover un décret au mois de juin et qui sera publié au mois de juin sur la titularisation des apprentis en situation de handicap c'est existant dans les textes c'est mal formulé aujourd'hui c'est pas clair et c'est mal appliqué c'est une expérimentation dans la loi de transformation vous avez été rapporteur il me semble qu'il y avait une expérimentation sur la titularisation des apprentis en situation de handicap alors je me tournerai vers mon cabinet extrêmement compétent c'était souvent d'expérimentation enfin en tout cas toujours est-il que nous allons publier au mois de juin un décret pour le rentrer dans le dur et je le parle sous contrôle de la conseil en charge de l'interrogation mais pour clarifier clarifier justement les modalités et faire en sorte que ce qui fait consensus aujourd'hui puisse être appliqué et élargi c'était l'intention que je développais tout à l'heure de faire en sorte qu'il faudra être attentif dans une filature bienveillante et exigeante sur les modalités d'application mais quand il y a une volonté partagée d'un employeur qui a pu éprouver les compétences d'un jeune apprenti parfois pendant 18 mois ou 2 ans ou 24 mois qu'on puisse titulariser les apprentis et donc on doit encore le renforcer il y aura aujourd'hui 30 000 apprentis dans la fonction publique on va arriver à 12 000 apprentis dans la fonction publique territoriale les enjeux de financement bien connus et qui sont en discussion aussi avec le CNFPT pour pouvoir continuer à financer moi j'ai maintenu l'engagement des moyens de mon ministère pendant 3 années pour se donner vraiment la visibilité par rapport aux engagements et au conventionnement du CNFPT il y a des enjeux de financement il y a des enjeux aussi de cadre d'exercice de l'apprentissage on a pris la décision de sortir des plafonds d'emploi si ça concerne le ministère les apprentis c'est une décision assez concrète pour aider et faciliter pour lever les freins on a pris la décision et c'est effectif aujourd'hui de numériser les contrats d'apprentissage on est même là en avance de face sur le privé sur ces questions là bref de faire en sorte qu'on puisse tout faire pour continuer cette révolution de l'apprentissage en fonction publique et qui me semble un des bons leviers un seul mais un des bons leviers pour répondre à nos enjeux vous avez mentionné la question des contractuels en prenant un exemple qui me semble particulièrement pertinent c'est le travail qui a été mené avec le Gardesseau sur la filière des métiers de la sécurité si je puis dire et je le dis à dessein comme ça parce que moi je crois qu'on doit davantage raisonner par filière métier par univers professionnel de certaines façons et comme ça on va pouvoir développer des fluidités un peu moins avec une différenciation qui ne serait que statutaire mais un peu plus sur vraiment le contenu du métier et le travail qu'on a mené avec le Gard sur la filière des surveillants pénitentiaires me semble être une bonne illustration à mon sens de ce qu'il faudrait élargir et ce que je proprenais d'élargir dans une réforme autour de l'accès des parcours et de la rémunération qu'est-ce qu'on a fait on a considéré qu'il ne fallait surtout pas fermer les viviers de recrutement aujourd'hui il y a 25% des surveillants pénitentiaires qui sont embauchés qui n'ont pas le bac et donc il y avait une revendication ancienne des organisations syndicales qui était de dire passer de catégorie C à catégorie B les surveillants pénitentiaires parfois avec un petit peu de course à l'échalote entre la filière police et la filière pénitentiaire mais on a considéré se dire si on fait ça et on ne fait que ça dans ce cas là catégorie B on ne peut pas rentrer catégorie B si on n'a pas le bac et ça doit correspondre à un niveau de formation et donc ça peut être au contraire une fausse bonne idée d'une certaine façon à fermer les viviers de recrutement donc la décision a été prise de dire on va permettre un recrutement au contrat en début de carrière des surveillants pénitentiaires ensuite on va lever le niveau d'exigence et de mission qui seront confiées à la filière pénitentiaire notamment sur les enjeux de réhabilitation de réinsertion et parce que le niveau de mission confiée donc le niveau de compétence attendue et en élévation à ce moment là ça justifie le passage à la catégorie B et donc je pense qu'on a là un continuum et c'est comme ça qu'il faut raisonner et c'est d'ailleurs comme ça que le garde a obtenu des arbitrages pour pouvoir donner suite à une revendication historique et j'étais à ses côtés à Agen au moment où il l'a annoncé avec un retour assez favorable des organisations syndicales sur cette question là vous avez mentionné oui pardon la question du passage dans le privé je ne connaissais pas le point pour les médailles du travail il est symbolique mais il est très représentatif je suis d'accord avec vous au fond d'une philosophie qui considérait qu'à un moment donné quitter la fonction publique pour la rejoindre ensuite ça serait mal il faut se le dire sans tabou moi j'aurais un discours complètement contradictoire si je voulais favoriser plutôt la fluidité et c'est exactement de l'antifuilité si à un moment donné ben oui on peut aller voir à un moment donné dans le privé acquérir parfois des compétences des modes de travail différemment et venir réenrichir la fonction publique et je le dis au passage pardon pour cette taquinerie mais attention parfois à ce qu'on fait avec plein de bonnes intentions on a eu le débat sur les cabinets de conseil et l'externalisation en se disant il faut réinternaliser des compétences je suis le premier à le dire mais parfois on se met des règles du jeu en matière de déontologie en disant attention vous venez dans la fonction publique je peux vous dire qu'aujourd'hui dans le monde du conseil c'est quand même pas facile d'être embauché dans la fonction publique par exemple à la direction interministérie de la transformation publique et d'avoir l'idée peut-être un jour de repartir dans le privé les règles parfois si on va au bout du geste tel qu'elles sont définies elles rendent absolument impossible un aller-retour entre le public et le privé et je le dis parce qu'il y a des articles de presse sur des gens qui ont donné du temps parfois en étant fonctionnaire parfois en étant ministre on a l'impression que de partir dans le privé c'est un pantouflage affreux horrible quelle idée insupportable que les gens puissent retourner dans le privé je pense qu'on a une responsabilité collective de temps en temps tordre un peu le cou à des facilités quasi populistes je veux d'abord vous remercier madame la sénatrice Sylvie Robert pour les remarques que vous avez partagées je les partage absolument toutes vous avez dit quelque chose qui me semble essentiel c'est d'abord comment on parle de la fonction publique et je pense que ça démarre par là je crois que collectivement on ne manque pas de lucidité sur les difficultés aujourd'hui on se dit les choses on partage les chiffres elles sont réelles mais arrêtons un peu parfois avec le fonctionnaire bashing avec la fonction publique bashing je vous dis ça vous n'en êtes pas les porteurs mais quand dans le débat public à chaque fois qu'on parle de fonctionnaire c'est pour mettre un chiffre à côté c'est combien on va en supprimer je crois qu'au fond on ne fait pas du bien et pendant des décennies on n'a pas tout le temps fait du bien au débat public sur cette question là et donc moi je veux qu'on se dise quelles sont nos difficultés mais aussi tout ce qui se passe d'absolument formidable dans la fonction publique et aujourd'hui parfois on est en avance de phase et vous avez mentionné les laboratoires d'innovation territoriale qui sont en fond la suite des initiatives que vous aviez déjà prises sur la 27ème région non seulement je les connais mais j'ai eu le bonheur et l'occasion d'échanger à l'IRA de Nantes avec la 27ème région le boulot qui est fait maintenant dans les laboratoires d'initiative territoriale qu'on est en train de mieux fédérer pour essayer justement à partir de toutes les formidables innovations territoriales qui sont parfois mais vraiment en avance de phase par rapport au prévu on n'a pas à rougir tout le temps de ce qui se passe dans la fonction publique de sa capacité d'innovation justement on a un enjeu de passage à l'échelle bien souvent et de partir de ce qui se passe de bien sur le terrain et d'essayer de lui donner des moyens pour passer à l'échelle c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec le fonds de transformation de l'action publique c'est parfois dans les débats budgétaires qu'on peut avoir moi j'ai insisté et obtenu des arbitrages pour qu'on maintienne un fonds de transformation de l'action publique 330 millions d'euros sur les trois prochaines années avec une nouvelle orientation qui est d'être mieux capable de financer des initiatives déconcentrées et parfois partenariales entre l'état déconcentré et les collectivités qui est une bonne porte d'entrée donc on a créé un guichet dédié aux initiatives déconcentrées qui est fait exactement pour développer ce que vous avez dit là c'est-à-dire ce qui peut naître dans des laboratoires d'initiatives territoriales et qui peuvent être portés ensuite en partenariat avec une préfecture de région par exemple un secrétaire général d'une préfecture de région pour essayer de changer d'échelle voilà mais c'est pour ça que je le dis parce que ce sont des moyens intéressants et qui sont parfois porteurs d'initiatives qui méritent d'être travaillés je reviens pas sur le rôle des plateformes territoriales on l'a dit tous les deux il me semble que c'est très important et au fond les défis à relever les transformations qui sont en cours moi je crois que ça doit être un axe de communication très fort pour la fonction publique on a quand même vécu avec le Covid quelque chose qui est exceptionnel à la fois de son caractère terrible pour celles et ceux qui ont laissé leur vie mais moi ce qui me frappe c'est de voir le nombre d'interlocuteurs fonctionnaires qui viennent me voir et qui me disent j'ai quasiment la nostalgie de ce qu'on a su faire à ce moment là pendant le Covid parce que ça a mal démarré notre histoire faut pas se cacher les choses mais à la fin on a su travailler complètement différemment à un moment donné parce qu'on a piloté par des objectifs clairs de terrain on devait sortir du merdier et au fond ça fédérait les énergies là on a vraiment décloisonné on n'a pas considéré en chapelle etc on a décloisonné dans la fonction publique d'état mais on a décloisonné aussi dans les versants de la fonction publique on a raccourci les chaînes hiérarchiques on a réhabilité ce qui me semble extrêmement important je parlais de management tout à l'heure une forme de droit à l'erreur pour les agents voilà on a créé le droit à l'erreur pour les usagers il faut qu'on puisse développer le droit à l'erreur pour les agents c'est à dire la capacité d'initiative c'est à dire faites un peu déroger nous avons réuni il y a quelques jours les cadres de l'état autour de la première ministre et elle a passé ce message on ne peut plus clair au préfet vous avez des capacités de dérogation par la loi et ce que nous en a donné encore des supplémentaires elles sont parfois sous-utilisées et donc faites-nous remonter des choses c'est un patron d'ARS qui dit mais à un moment donné moi j'en ai une très bonne on impose au CHU de démontrer tous les j'ai oublié la fréquence tous les 5 ans je crois que ce CHU pratique encore la chirurgie un CHU ça pratique des actes de chirurgie d'évidence on a créé des droits à vie pour les personnes en situation de handicap faisons la démonstration qu'il n'y a pas de la paperasse administrative à refaire là donc ça je crois que c'est ce qu'on doit ré-embarquer aujourd'hui on doit le faire d'autant plus qu'on a une forme d'alignement de planètes pour pouvoir faire ça le Conseil d'Etat vous savez chaque année a un cycle d'études particulière et a décidé cette année de consacrer son cycle d'études à toutes les dérogations qui ont été en cours pendant le Covid qui au fond nous ont pas fait faire moins bien et qu'on doit garder on a une occasion quand même de simplification normative assez historique là-dessus si la plus haute juridiction administrative du pays est capable de mener cette réflexion là et de dire au fond qu'est-ce qu'on embarque avec nous c'est-à-dire que collectivement il faut qu'on soit capable de faire ça et je conclue là-dessus mais notamment parce que on a un moment où je trouve qu'on parle pas des langues étrangères quels que soient un peu les bords politiques en ce moment et quand j'ai réuni les parties prenantes de la fonction publique en fin d'année dernière et on converge quand même aujourd'hui assez sur le discours de dire oui il y a besoin de réinvestir il y a besoin de plus de puissance publique notamment sur les territoires laisser faire c'est plus une option voilà l'ère du new public management elle est peut-être un peu derrière nous quand on externalisait absolument tout mais pour autant faire seul n'est pas une option non plus c'est-à-dire l'idée que la fonction publique dans son coin puisse faire sans imaginer des partenariats y compris parfois avec le privé de mobiliser les énergies et de se considérer comme un levier des grandes transitions moi je crois que ça c'est une occasion en termes de doctrine d'action publique de redéfinir ce qu'on doit être et c'est très engageant pour les jeunes générations et je le dis d'un mot de conclusion on a lancé une formation très approfondie trois jours de formation sur la transition écologique pour les cadres de la fonction publique d'état qu'on est en train de déployer avec le CNFPT avec tous les acteurs de l'hospitalière sur l'ensemble de la fonction publique là on a un boulevard on a un boulevard pour redonner du sens et de se dire au fond il y a un enjeu qui dépasse tous les autres qui est celui de la planification écologique sur lequel on a un rôle massif à jouer et je crois que ça peut irriguer toute notre action y compris on aura l'occasion d'en rediscuter des sujets de rémunération moi qui souhaite instaurer des plans d'intéressement dans la fonction publique pour récompenser la performance collective je pense qu'il n'y aurait pas de meilleur critère dans les plans d'intéressement que celui de la réussite de notre capacité de mobilisation sur la transition écologique donc on a là je crois une super opportunité de sens et qui doit pouvoir nous redonner la chance d'être peut-être les employeurs les plus attractifs du pays voilà moi je le pense et je vous dis des signaux peut-être faits parfois mais positifs que je vois je fais le tour de toutes les écoles en ce moment celle du service public évidemment mais pas que et je vois à l'X à Sciences Po dans les grandes écoles beaucoup de cérémonies de diplômes où parfois les élèves mettent la toc par terre en disant on veut du sens et des signaux faibles sur l'idée de se dire que le service public est en train de retrouver de la vigueur c'était beaucoup banque et conseil à la sortie de Polytechnique il y a quelques années c'est en train de redevenir et ça se traduit dans les faits des choix des corps un peu plus service public on n'a jamais eu autant de candidats à l'INSP qui est venu remplacer l'ENA que depuis la création de l'ENA ce sont les chiffres d'il y a une semaine que je vous donne là c'est intéressant quand même dans un moment un peu catastrophique où on se dit on va mettre par terre toute l'attractivité et bien non je ne crois pas que ce soit ça qu'on soit en train de faire et donc je conclue mon propos par cette note positive donc on a deux questions moi je voudrais juste je vous disais qu'on était vigilants quand vous rappelez que madame la première ministre a raison elle rappelle aux préfets qu'ils ont des pouvoirs dérogatoires je voudrais quand même juste rappeler parce que nous suivons ça très près à la délégation on a des collègues qui ont fait un rapport sur les services déconcentrés qu'un préfet ne peut déroger qu'avec l'accord de son administration centrale donc je pense qu'il faut aussi lâcher un peu de l'aise autour du préfet notamment pour mettre en place des proportionnalités de règles parce que le pouvoir réglementaire on n'arrive pas à déroger parce que le temps que la question arrive à l'administration centrale on n'a pas pu attendre et que je ne suis pas sûre qu'administration centrale s'intéresse forcément très rapidement à toutes les questions de nature et de dimension différente donc tant qu'on ne fera pas ça alors Christine et Nadine pour terminer les interpellations qui m'a tendu une perche j'avais l'impression que j'allais être hors sujet mais lui-même est venu apporter la question des corps et notamment des corps techniques et c'est un sujet qu'on suit depuis assez longtemps au Sénat avec ma collègue Catherine Di Folco et ça aurait pu être l'occasion de vous entendre sur ce qui va leur advenir puisque c'est une question qui n'a toujours pas été tranchée depuis la création de l'INSP vous connaissez notre position qui est vous êtes la jugée conservatrice mais c'est de conserver ce qui existe notamment pour garder une vraie filière technique et alimenter demain le CRMA enfin tous les voilà parce que on n'est pas c'est pas la même chose de construire un pont ou une route que d'être juge dans un tribunal et de faire du droit enfin bon ça c'est notre vision je ne sais pas si vous la partagez mais on sera intéressé par savoir ce qui va ce qui va advenir et le deuxième sujet aussi que vous avez finalement sur lequel je n'ai pas entendu grand chose ce matin et comme je n'ai encore rien entendu hier sur cette question c'est tous ces métiers de la fonction publique qui sont indispensables au vivre ensemble qui sont mal payés par rapport au secteur privé je vais vous donner quelques exemples je pense aux professionnels de la petite enfance versus les assistantes maternelles à domicile je pense aux policiers municipaux versus les agents de sécurité je pourrais faire comme ça une liste assez précise de personnes et alors je parle encore plus avec la casquette d'une élue urbain dense où l'immobilier est extrêmement cher il est impossible avec le niveau de rémunération qui est offert de se loger dans la zone où on travaille dans ma collectivité j'ai des personnes qui travaillent en crèche à la police municipale qui sont ASVP qui habitent à 100 km de leur lieu de travail je ne sais pas si c'est acceptable nous on essaie désespérément de trouver des solutions pour pouvoir améliorer leur rémunération de manière à ce qu'elles puissent être sur place aujourd'hui on se heurte dès qu'on a une idée en fait on regarde c'est pas permis il y a eu des jurisprudences chambre régionale des comptes c'est pas possible aujourd'hui on ne sait plus quoi faire et la conséquence directe c'est qu'on a des centaines de berceaux gelés dans les crèches donc on a du foncier qui est vide ce qui est quand même une aberration on a des familles qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants uniquement parce qu'on a des postes vacants donc je ne sais pas quelle solution vous avez à apporter j'ai compris que monsieur Combe n'avait pas d'idée mais vous en avez peut-être alors toutes les questions ont été posées sur le statut de la fonction publique l'attractivité économique financière statutaire et tout le reste non moi je juste un autre éclairage c'est que plus particulièrement sur les j'ai un peu de mal depuis ce matin sur les secrétaires de mairie et notamment les secrétaires de mairie des communes rurales juste un angle à avoir en tête c'est que en 2026 nous avons des élections municipales et nous savons combien le minome maire et secrétaire de mairie est important et il est important que d'ici là on ait fait aussi des signaux à des secrétaires de mairie parce qu'on sait combien aussi des maires peuvent s'engager ou pas s'ils se sentent aussi rassurés d'avoir des secrétaires de mairie qui sont là qui peuvent les accompagner et on voit tous venir des élections avec de moins en moins de candidats de vocation à être élus parce que et les violences en témoignent à l'égard des élus ça ne fait plus guerre en vie à nos concitoyens et c'est aussi un paramètre à prendre en compte parce qu'il y a dans nos communes des binômes et je pense que certaines personnes pourraient hésiter en sachant que ils n'auront pas ce soutien technique auprès d'eux aussi cette personne qui connaît la commune et voilà donc inciter à des vocations peut-être de façon collatérale aussi inciter des hommes et des femmes à se lever pour continuer à faire vivre notre république c'est donc pas une question et ensemble monsieur le ministre c'est une exigence qui appelle peut-être quelques commentaires et qui pourront et je pense seront à juste titre développés à l'occasion des débats approchants sur les secrétaires de mairie alors j'ai plein d'idées madame la sénatrice certaines coûtent un peu d'argent mais j'ai plein d'idées d'abord sur les corps techniques je vais essayer de le dire en quelques mots il y a beaucoup de travail qui a été mené ces derniers mois sur la question et dont le travail a été finalisé par la déléguée interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État Émilie Piette qui a mené ce travail-là j'ai pas d'obsession de la symétrie entre ce qu'on a fait pour les administrateurs de l'État et ce qu'on pourrait faire pour les ingénieurs de l'État je pense qu'il y a des éléments de commun qu'on doit réembarquer dans la réforme des corps techniques et il y a des éléments des spécificités qu'il faut assumer et qu'il faut au contraire pouvoir valoriser les éléments de commun qu'il faut réembarquer pour les grands corps techniques l'INSEE les ponts aux hauts et chaussées les ingénieurs de l'armement les mines évidemment c'est d'avoir plus de capacité à offrir des carrières diversifiées avec une gestion de carrière qui soit beaucoup plus interministérielle qu'aujourd'hui dans les corps techniques on a une gestion qui est parfois un peu silotée les armées gèrent les ingénieurs de l'armement et puis on n'est que aux armées les ponts et chaussées sont gérés de façon assez silotée alors même et justement c'est un peu l'objet des échanges qu'on avait précédemment que quand vous avez des compétences techniques d'ingénierie sur la transition écologique vous pourrez les exercer un jour au ministère de l'agriculture demain à Bercy pour l'industrie décarbonée après-demain dans une administration déconcentrée dans une réale et moi c'est ça que je souhaite développer pensant justement que notre enjeu maîtrise d'ouvrage pardonnez-moi mais il est encore plus important en termes de besoins de réarmement que l'enjeu stratégique qui occupe beaucoup d'espace du débat public ce dont on manque c'est des ingénieurs on a besoin je dirais comme ça parfois de plus de barreurs un peu moins de plus de rameurs pardon un peu moins de barreurs sur le terrain donc on a besoin de proposer des parcours décloisonnés donc tout ce qui est au fond convergence statutaire de grilles de rémunération etc. avec la même logique plutôt d'harmonisation par le haut et d'exigence ça je pense que ça doit faire partie de ce qu'on doit pouvoir embarquer et je souhaite le faire dans ce quinquennat et d'aller vers une harmonisation des corps techniques dans une logique de gestion des ingénieurs de l'état avec leurs spécificités et quelles sont ces spécificités d'abord le côté extrêmement technique parfois leur métier je partage complètement ce que vous avez dit parfois de pas jeter le bébé avec l'eau du bain sur ce qui marche il s'avère que ces corps techniques ils font du pilotage de carrière parfois de façon un peu corporatiste il faut se le dire mais ils le font pas si mal que ça je pense au BID par exemple donc j'ai pas envie de mettre à bas un système qui parfois fonctionne qui permet de faire la gestion de l'emploi qui permet de faire des entretiens etc. c'est ça qu'il faut qu'on ah oui dans la grande largesse mais bon bref il faut assumer ça et puis un jeu d'attractivité qui est très fort parce que des élèves qui sortent de l'X par exemple ils rejoignent pas tous la fonction publique ce qui est une différence avec des élèves qui ont choisi l'INSP je le dis en étant à l'aise sur l'attractivité renforcée de l'INSP donc ça ce sont les spécificités donc ça doit nous conduire à mettre en place un système avec une gestion par pôle de compétences davantage autour des métiers de l'économétrie métiers de la data métiers d'ingénierie autour de la transition écologique notamment et avec cette gestion par pôle de compétences qu'on pourrait confier à la dièse justement et à ces délégués interministériels d'avoir une part de convergence sans mélanger les administrateurs de l'état et les ingénieurs de l'état en gardant leur spécificité et en même temps une animation beaucoup plus transversale de leur parcours de carrière donc c'est ça qu'on est en train de construire c'est le travail de l'année 2023 pour pouvoir initier cette réforme des corps techniques à l'année 2024 et je peux vous dire qu'il y a un attendu notamment sur l'aspect indiciaire indemnitaire qui a été revu vous le savez pour les administrateurs de l'état où j'ai assumé une harmonisation par le haut il n'y a pas de raison que ce soit les ministères les plus riches qui soient capables de proposer les rémunérations les plus élevées mais qui va de pair avec plus de variables pour le dire ainsi qui je pense c'est une bonne gestion pour les plus hauts cadres de l'état et ce qui était déjà le cas par exemple pour les préfets entièrement d'accord avec ce que vous avez sur les métiers que vous avez mentionnés il y a des départements où j'échangeais avec le président du conseil départemental du 93 il me disait moi c'est plus de créer des emplois c'est de les pourvoir et il mentionnait les mêmes exemples que vous les PMI 8 emplois ouverts dans une PMI impourvus on n'est plus en capacité de rendre le service donc je pense que c'est le coeur du sujet qui en méthode doit pour moi mener un travail sur les transformations structurelles qu'on doit faire on en a très très largement parler là et puis avoir quelques démonstrateurs d'une certaine façon où on n'attend pas la grande réforme pour pouvoir avancer et changer les lignes c'est pour ça que je suis particulièrement j'ai de l'appétence au débat qu'on va avoir sur les secrétaires de mairie je pense que c'en est évidemment un bon on est en train de mener un travail qui va trouver son achèvement dans les toutes prochaines semaines sur la police municipale sur la revue de la régime indicia et indemnitaire qui sera un sujet intéressant et je pense qu'on pourra avancer sur cette question là c'est un travail que je conduis évidemment et qui est piloté par Dominique Fort sur cette question et donc on doit pouvoir avancer avec des démonstrations concrètes sur certains métiers je pense à une charte d'engagement pour les ADSEM pour reprendre et allonger un tout petit peu la liste que vous avez initiée mais globalement je terminerai là-dessus il faut éviter la mauvaise différenciation et assumer parfois la bonne différenciation et je pense que l'enjeu territorial que vous avez évoqué il est pour moi central il y a des territoires où il y a des enjeux de vie chère qu'il nous faut pouvoir davantage appréhender et où il faut se dire les choses nos indemnités la cartographie de résidence par exemple elle colle plus forcément à la réalité des faits je le dis vous voyez en regardant droite en face un sujet et j'évoquais le fait que les décisions qu'on pourrait prendre peuvent coûter cher sur ces questions là remettre complètement à plat vous parlez vite en milliards d'euros sur ces questions là mais je crois que c'est des questions qu'on doit pouvoir appréhender et notamment sur la question du logement je partage complètement ce que vous avez dit et donc je souhaite qu'on puisse avancer sur l'enjeu du logement au moins dans trois directions que je donne là pour ne pas être trop long un enjeu de gestion de l'offre et de pilotage de l'offre où nous avançons là encore avec des silos qui sont beaucoup trop étroits vous avez les armées qui gèrent assez bien le logement de ces fonctionnaires il y a une politique du logement à l'intérieur il y a des ministères qui ont zéro politique du logement et aucune mutualisation avec les autres versants et notamment le versant territorial de la politique du logement donc je souhaite qu'on puisse lancer dans les toutes prochaines semaines au mois de juin un comité interministériel du logement des fonctionnaires qu'on piloterait avec Gabriel Attal qui a la tutelle sur la DIE avec Olivier Clun le ministre du logement et moi-même pour avoir cet angle sur le logement des fonctionnaires pour mettre en place une offre beaucoup plus décilotée en embarquant les collectivités territoriales dans la capacité d'animation autour de l'offre de logement deuxième axe on aura des travaux à mener sur des baux spécifiques pour les fonctionnaires aujourd'hui il y a des rigidités qui rendent l'accès au logement social au logement intermédiaire difficile pour les fonctionnaires et donc s'il faut faire bouger la loi sur ces questions-là je souhaite qu'on puisse faire bouger la loi sur ces questions-là on aura des travaux à mener là-dessus puis le troisième sujet c'est de fabriquer du logement parce qu'on pourra animer tout ce qu'on veut en termes de politique du logement si l'offre n'est pas développée et je pense à du logement intermédiaire à part réservée aux fonctionnaires en réalité on animera avec un un socle d'offre qui sera beaucoup trop étroit et donc là-dessus il y a des initiatives qui peuvent être prises là non plus il n'y a pas de fatalité je vois ce qu'on est en train de faire sur le versant hospitalier avec notamment l'ARS pour les soignants et la PHP on investit 80 millions d'euros dans des programmes de façon contractuelle avec des opérateurs qui sont prêts à s'engager avec nous parfois en libérant du foncier il y a du foncier de l'état par exemple qui peut être mis à disposition avec une contractualisation on est en train de rencontrer l'ensemble des acteurs du logement pour voir dans les prochains mois quelles sont les offres qu'on pourrait développer avec ensuite des logiques de logement réservé à certains fonctionnaires je pense aux soignants je pense aux policiers je pense effectivement à des métiers de la petite enfance qui nécessitent de pouvoir travailler près de chez soi pour des enjeux qui sont à la fois de qualité de vie au travail de pouvoir d'achat comme d'écologie sur des problématiques de déplacement donc c'est des sujets sur lesquels je veux vraiment ne pas rester les bras ballants parce que oui il y a des idées pour pouvoir avancer pardon ma réponse un peu longue mais le sujet est vraiment d'importance merci monsieur le ministre pour cette réponse extrêmement complète mais un certain nombre de choses que vous avez évoquées ne pourront jamais trouver à s'appliquer dans des zones où il n'y a plus de foncier ça c'est ma première remarque ma deuxième remarque c'est qu'aujourd'hui le logement intermédiaire et autres ne rentre pas dans le quota SRU donc vous comprenez bien qu'une commune qui est prélevée de 6, 7, 8, 9, 10 millions d'euros par an elle va faire que du logement qui compte dans SRU et donc bien évidemment jamais ces gens qui travaillent ne seront éligibles à rentrer dans un logement et enfin ma dernière remarque vous nous avez parlé rémunération je pense qu'il y a un moment aussi si on veut que ça marche il faut aller plus loin et je vais donner les policiers municipaux par exemple aujourd'hui on ne peut pas leur appliquer les règles qui s'appliquent aux pompiers c'est-à-dire que nous brigade des sapeurs de pompiers on a des militaires ils n'ont pas de temps de travail donc ils font leurs astreintes sur trois jours ils logent dans la caserne sur un lit superposé et ensuite ils vivent quatre jours dans leur maison qui est à 150 kilomètres de Paris aujourd'hui moi mes policiers municipaux je ne peux pas leur appliquer ce régime parce qu'ils sont dans le code du travail de la fonction publique à 35 heures par semaine donc ça et pourtant ils font entre guillemets quasi le même métier enfin un métier qui se ressemble et c'est pas donc voilà ça c'est au-delà de juste verser de l'argent c'est aussi trouver des solutions quand de toute façon on ne pourra pas faire de logement enfin venez je vous invite à faire une petite visite Boulogne vous verrez qu'il n'y a pas de foncier donc à part sous terre peut-être et encore il y a la Seine non c'était une alerte monsieur le ministre quand je vous ai entendu parler de la réforme de certains concours et notamment de supprimer la phase admissibilité regardez ce qui se passe avec le concours des ADSEM c'est exactement ce qui a été fait il y a déjà une dizaine d'années maintenant catastrophique pourquoi ? parce que finalement tout le monde peut voilà passer le concours d'ADSEM c'est-à-dire un entretien de 20 minutes comment peut-on juger quelqu'un sur 20 minutes voilà c'est difficile et en réalité si la personne répond bien aux questions elle a bien préparé elle présente bien etc etc elle a une bonne note c'est-à-dire elle va avoir 18 et bien à 18 elle ne va pas passer le concours pourquoi ? parce qu'il y a 300 candidats il y a 50 postes donc il va falloir avoir 19 1975 pourquoi pas 20 et impossible de mettre 20 à quelqu'un ça veut dire qu'on a fait des cohortes de frustrés parce qu'elles ont pensé passer un très bon entretien et elles ont passé je dis elles pardon je vais encore m'attirer des foudres mais c'est parce que c'est beaucoup féminin non non mais je me suis attirée des foudres sur les secrétaires de mairie parce que j'ai dit elles un jour j'ai un mail comme ça incendiaire j'ai un mail comme ça incendiaire donc voilà peu importe je veux dire ces agents-là ces personnes-là ont pensé passer un très bon entretien ils ont passé un très bon entretien à 18 ils sont recalés au concours parce que justement l'épreuve d'admissibilité permettait quand même sur ces 300 candidats et bien d'en écrémer un certain nombre et de ne laisser que 150 par exemple pour le deuxième entretien donc faites attention à ça parce que ça part d'une bonne intention mais in fine c'est catastrophique voilà je ne sais pas si vous avez le droit de répondre ah pardon sans passion mais je vous remercie de votre passion parce que je crois qu'elle vous honore elle est à l'auteur de votre engagement mais je ne voudrais pas que nous achevions notre conversation sans auditoire en tout cas sincérité d'engagement je peux vous le garantir et 10 secondes qui est vraiment plus en méthode moi je me considère même pas loin d'être le mieux placé pour juger concours par concours filière par filière etc donc je crois que la seule bonne réponse c'est une réponse de méthode c'est de partir de la situation vraiment du terrain du niveau d'exigibilité des critères d'administrativité actuel du nombre de candidats existants par rapport au nombre de postes etc et de le faire avec les employeurs territoriaux et vraiment d'avoir des groupes de travail là-dessus et où je pense que ce n'est pas au ministre de décider d'en haut même si je me sens vraiment ministre des trois versants de la fonction publique qu'elle doit être telle ou telle épreuve il faut qu'on le construise ensemble mais le micro je vais me permettre d'alerter la conférence des employeurs territoriaux parce que je pense que dans cette conférence il y a des il y a des personnes qui ont vécu la même chose que moi ce que j'ai vécu quand j'ai fait passer les concours d'ATSEM voilà et très sincèrement on s'est dit mais mauvaise idée bonne intention mauvaise idée oui d'associer les syndicats mais enfin c'est pas eux qui font passer les concours voilà merci de l'écoute attentive de l'expertise du Sénat parce que Catherine Diffoucault comme les collègues connaissent bien les sujets pour les avoir vécu aussi de l'intérieur donc la conversation est à prolonger sur ce sujet particulier sur les autres non mais vraiment en tout cas moi je veux vraiment voilà vous remercier d'avoir répondu à notre invitation de l'échange je crois extrêmement franc mais très qualitatif que nous avons eu nous avons évoqué beaucoup de questions d'une manière enfin dans la complexité des questions parce qu'on sait au Sénat que rien n'est miraculeux que les choses sont difficiles et qu'il y a de la complexité que parfois l'enfer peut être pas avec de bonnes intentions mais il y a des sujets il faut qu'on soit imaginatif pour y répondre et en tout cas vraiment en mon nom personnel au nom des collègues je vous remercie pour l'engagement que l'on sent dans la manière dont vous vous exprimez et dont vous faites bouger les choses et vous êtes au coeur je crois de l'efficacité de l'action publique telle que nous la souhaitons tous et telle que nos concitoyens en ont besoin et qui est le levier de rétablissement de la confiance et de la cohésion sociale donc merci merci à vous monsieur le ministre au plaisir d'entrer parce que je pense que vous allez aussi faire l'objet d'une filature de notre part parce qu'il faut qu'on mesure les avancées ça nous paraît intéressant merci en tout cas merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?